bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors à l'approche du concours dans ces conditions si particulières j'espère que vous allez tous bien que vous vous portez bien et que vous êtes toujours aussi motivés l'un des obstacles à cette situation était le fait de ne pas avoir accès à des épreuves blanches en présentiel et bien que vous aviez toujours des épreuves blanches en ligne fraîchement préparée par le tutorat vous n'avez pas pu vous entraîner à remplir une grille donc voilà c'est pour ça que je vous fais cette vidéo alors on peut se dire remplir une grille ouais c'est un peu une formalité ouais soit mais il faut faire attention parce que comme vous avez pu lire au dos de votre convocation vous êtes responsable de la lisibilité de votre copie et donc du coup faut faire gaffe et on va voir ensemble ce que cela veut dire donc en fait vos grilles de QCM faut savoir qu'elles ne sont pas corrigées par un humain elles sont corrigées par une liseuse une machine en fait c'est un scanner en gros qui détermine à partir de votre grille quelle case vous avez coché quels items vous avez coché pour chaque pour chaque QCM donc pour cette raison il faut suivre des règles bien particulières quant au remplissage de votre grille alors pour réaliser cette vidéo je vais me servir d'une grille que j'avais réalisé pendant ma P1 et qui est disponible au téléchargement dans la description donc tout d'abord je vais voir on va voir ensemble qu'est ce qu'il faut pour remplir une grille qu'est ce qu'on quel matériel utiliser donc vous pouvez voir sur la grille et je vous le mettrai aussi l'originelle qu'il faut utiliser un stylo bille ou un feutre de couleur noire donc c'est important que ce soit noir parce que sinon ça ils n'aiment pas et ils indiquent aussi au début de chaque sujet que les grilles remplies au crayon à papier ne sont pas lues donc faites gaffe à ça donc si vous n'avez pas encore fait vos courses de noël je vous conseille en principal deux feutres alors le premier c'est celui que tout le monde utilise ou tout le monde ou presque c'est le paper mate noir donc c'est celui là je suis devenu un youtuber beauté c'est incroyable voilà le paper mate noir alors vous pouvez même voir que j'en ai encore tout un paquet de petit héritage de ma p1 donc c'est vraiment le plus populaire parmi tous les feutres mais moi ce que j'aimais pas c'est que c'était une pointe dont vous pouvez voir sur le paquet il s'agit d'une pointe à 0,7 mm et comme vous pouvez le voir alors attendez je vais vous faire un petit exemple lorsque je remplis avec ce feutre ça remplit un petit peu mais pas totalement totalement la case et donc du coup le mieux si vous voulez utiliser ce feutre c'est de faire deux traits pour pouvoir remplir à fond la case alors ce que certains font de ce que j'ai entendu c'est qu'ils pouvaient enfoncer leurs pointes à l'avance donc dans votre agenda ou quoi ou vous appuyez fort sur votre feutre pour pouvoir augmenter l'épaisseur du trait mais bon c'est pas idéal c'est clair par ailleurs dans mon expérience il vaut mieux remplir bien remplir la case que pas assez donc vous pouvez voir là dans les petits exemples que si vous remplissez juste un petit peu votre case ou si vous avez par exemple un feutre plus fin ou un stylo bille faut bien remplir la case faut pas j'essaie juste un petit trait sur la case et sinon le feutre que je préférais dans ma paix un mon feutre de prédilection c'était ce feutre ici voilà c'est un stabilo 68 noir avec une pointe un millimètre je vais essayer de faire le focus ce qui est bien avec celui là c'est que enfin faut faire gaffe quand vous l'achetez c'est qu'il existe en pointe un millimètre et vous pouvez voir ici hop je me mets sur le qcm2 que la pointe un millimètre permet de remplir très bien la case est donc là juste avec un trait vous avez rempli votre case et moi c'est ce que je préférais lors de ma paix d'ailleurs je vous mets dans la description les liens pour trouver et acheter les différents fautes que je vous présente ici voilà comme ça vous pouvez les trouver facilement je vous conseille aussi d'amener un typex et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi ça peut être utile et je ferai sûrement une vidéo pour vous faire un petit what's in my bag avant d'aller au concours dans quelques jours alors ensuite voyons voir comment la grille ça marche donc au début de votre épreuve on vous distribue une grille un peu comme celle ci pré remplie avec votre nom prénom ainsi que les le numéro d'étudiant et et le le l'intitulé de l'épreuve que vous passez donc normalement vous n'avez rien à remplir à part bien sûr vos réponses à vos qcm la feuille dispose de 100 cases chacune correspondant à un qcm mais bien sûr vous remplissez que le nombre de qcm qui correspond à votre épreuve voilà si par exemple vous en physique vous avez dix questions vous remplissez les dix premières cases vous pouvez aussi voir que dans chaque cas vous avez deux lignes ici au dessus de chaque enfin pour chaque item et alors en fait normalement vous ne verre nous vous ne devez remplir que la première ligne c'est la première ligne qui vous intéresse pour chaque qcm mais du coup à quoi ça sert la deuxième ligne et bien imaginons que vous voulez cocher ac donc on va faire ça pour le qcm 3 ici par exemple ac donc vous faites ainsi vous remplissez le a et le c'est sur la première ligne mais imaginons ensuite qu'en fait vous vous relisez et vous vous rendez compte que la bonne réponse c'est en fait ad donc ce que vous faites c'est que vous utilisez la deuxième ligne pour vous donner une deuxième réponse en fait et c'est celle là seulement qui sera prise en compte par la machine quand vous la remplissez bien sûr donc là je mets à aider très importante de mettre à aider de reporter entièrement la première ligne pas juste de mettre le d à la place du c enfin un truc comme ça quoi voilà mais normalement vous ne devez remplir que la première ligne c'est seulement si vous vous rendez compte que vous trompez sur la première ligne que vous remplissez une deuxième la deuxième ligne si là vous avez rempli la deuxième ligne et que vous vous rendez encore compte que vous avez fait une faute sur ce même qcm là vous devez vous devez demander à un surveillant de vous fournir une nouvelle grille où cette fois ci vous devrez remplir votre nom prénom numéro étudiant et les preuves normalement je suis pas sûr et après dans certains cas spécifiques le surveillant peut vous demander de utiliser du type x pour corriger votre ligne et faire sur une autre case mais c'est assez enfin c'est plutôt rare enfin dans tous les cas si vous vous avez deux erreurs demandez à votre surveillant pour pas faire n'importe quoi et surtout ne faites pas de rature c'est très important une fois que l'épreuve est terminée ophélie belrepère va vous ordonner de vous lever de poser votre stylo alors faut faire gaffe faut pas jouer avec ça vraiment suivez les ordres parce que si vous continuez d'écrire et vous remplissez ne serait ce que quelques items le surveillant vient et déchire votre copie devant tout le monde alors c'est très spectaculaire et surprenant mais surtout vous avez zéro à cette épreuve donc vraiment ne faites pas ça et voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez trouver ma grille de qcm modèle dans la description donc vous avez une grille comme ça numéroté de 1 à 100 comme au concours vous avez aussi une grille à votre disposition avec où vous pouvez remplir vous même le numéro du qcm devant ça c'est pratique si vous voulez faire des chapitres par des qcm certains qcm d'un chapitre en particulier à la suite d'annales par exemple sachant que certains certaines prépas pour ne pas les citer propose des annales classées comme ça par chapitre mais voilà ça peut être très utile même dans les annales du tutorat si vous voulez faire qu'un seul chapitre ou qu'une seule matière par exemple en une e2 voilà merci d'avoir regardé et puis je vous souhaite bon courage pour la suite et cette fin de semestre